Bonjour à Marseille. Bonjour Monsieur le journaliste. Ma question est-ce que vous êtes en Blv ? Vous êtes en Blv, vous êtes en Blv ? 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 Oui, dans les Congos, nous avons fait une élection en Blv, en décembre, nous avons installé nos institutions pour que le président a démarré nos programmes n'ayez un gouvernement au lieu a proposé à promettaki peuple et congolais tout au lieu à campagne n'ayez donc aujourd'hui ma vote et je serai un bureau d'assemblée provinciale assemblée nationale assinatorium donc tout ça pour n'a pas installé maintenant les institutions des pays pour que gouvernement et bimaba installé en eau et puis ma sur les bandes président pour remettre un peu plus congolais et européenne bon voyage à président de la france il n'a pas enjeu ni bali le premier enjeu qui peut être proposé pour la qu'ils savent opportunité et investissement je pense que le Congo est un pays à haut risque qu'un investisseur sérieux ne pouvait pas venir investir au Congo voilà pourquoi le paradigme de la présidente a changé le Congo est vivable tu peux aussi venir investir au Congo et puis le deuxième voyage je pense que c'est autour de la question sécuritaire de la partie STA je pense que c'est à propos de la présidente français à tenir encore pour la uneième fois je pense qu'il y a des troupes qui sont seuls congolais mais pour moi ils allaient le poudrosier parce que ce n'est pas la première fois que le président Macron à tenir le propos de la Bongo je pense qu'il y a un ultimatum non, Kagame comme quoi je pensais une semaine à retirer ma troupe sur le sol congolais mais tout le monde a dit Kagame à s'entita toujours jusqu'à ce jour ma troupe à Kagame est sur le sol congolais pour moi le président aussi le sait même le président avait répondu à un journaliste je sais que pour cette fois-ci il faut faire confiance dans ma loupe à Macron mais en soi au fond de lui le président à Yébiki Macron ne peut rien contre Kagame parce que c'est eux qui sont les parrains potentiels il y a Kagame donc moi je pense que le président en tant que diplomate il ne peut jamais tenir devant le micro mais il sait au moins que Macron ne fera rien contre Kagame parce que c'est lui son parrain Macron ne fera rien contre Kagame je pense que par rapport aux informations que moi je détiens par rapport à ma partie il est très difficile à la France à renoncer à un complot contre notre pays qui date plus ou moins 4 ou 3 décennies vous comprenez que non notre pays le Congo est victime des complots internationaux par des grandes puissances notamment les Etats-Unis la France la Grande-Bretagne l'Allemagne et la Belgique et ce n'est pas aujourd'hui unilatéralement la France peut prendre une décision de renoncer à ce complot je ne pense pas à moins que bon parce que la politique est rigée à un intérêt moi je pense que si tu as un du point de vue intérêt entre le Congo et le Rwanda je pense que c'est le Congo qui est le mieux offrant parce que le Rwanda n'a rien à offrir à ces gens mais pourquoi ces gens sont accrochés toujours derrière le Rwanda sachant que le Rwanda ne disposait d'aucun minéré c'est le problème donc moi je pense que Kagame soutient la grande puissance entre la France mais au moins comme le président l'a dit c'est lui qui gère le pays mais quant à moi en tant qu'analyste on peut s'accréditer à Macron parce que Macron ne fera rien contre Kagame parce que c'est eux c'est eux qui sont les parrains de Kagame mais qu'est-ce qu'il s'accrédit au Kagame à Salah pour qu'elles a émis la communauté d'anciens et que par rapport à nous nous avons tout ici Kagame n'a rien fait Kagame à Zara est un simple porteur il y a un projet c'est le projet il y a un projet avec la grande puissance pour eux il a fallu que démembre le Congo dans trois parties vous comprenez et payer les richesses congolais mais qui devait porter ce complot c'est Kagame ils ont porté leur choix à Kagame donc Kagame n'a rien à imposer à ces gens-là par contre Kagame à Zara il y a un simple porteur il y a un projet proposatif il y a un projet qui est nécouna qui est un projet à contrepartie il y a pas autant de pourcentages alors ils vont permettre à Kagame à construire un bon canard c'est un peu ça il y a un peu ça il y a un projet pour qu'on ait c'est un projet pour qu'on ait un projet pour qu'on ait un projet pour qu'on ait un projet Mais c'est toujours le prétexte que le cadavre a toujours utilisé. Ça fait plus de 30 ans. Imaginez-vous, réfléchissez un peu, monsieur le journaliste. Les affaires de l'air sont en 1904. Il y a de cela 30 ans. Est-ce que pensez-vous que ces militaires, il y a FDL, c'est le problème. Parce qu'un militaire qui avait au moins 30 ans, après 30 ans, combien ? 60 ans. Est-ce qu'un militaire de 60 ans a un danger pour le pouvoir à Kaga ? Il y a des inquiétions, des coopérations entre nos États, à l'époque de Misekabila, l'armée rwandaise à Kota Awa, plusieurs fois pour traquer ces FDL. Moi, je pense que la dernière fois au Kota Awa, au Batikala Awa, au Kenda à Rwanda, ils ont été recyclés dans Rwanda. Kaga ma zongi sa bango pour travailler pour son compte. C'est ça la vérité. Moi, je pense que le gouvernement congolais a se laissé berner dans le bout de la Kaga. Il en a fait de trop. Toujours les mêmes prétextes. Voilà pourquoi même Macron n'a pas proposé à ça. Il a insinué à ce qu'il y a. Je ne comprends pas ce qu'il y a. Les Congos aussi doivent traiter par FDL. Pendant que sur le sol congolais, il n'y a aucun FDL dans le Congo. Parce qu'ils sont déjà vieillis. Comme déjà mis congolons. Est-ce qu'il y a un FDL dans le Congo ? Est-ce qu'il y a un FDL dans le Congo ? C'est ça le problème. Il faut maintenant que le FDL est un FDL dans le Congo. Si réellement Kaga insiste qu'il y a des FDL dans le Congo, alors mettre un mécanisme entre le gouvernement congolais et rwandais, il n'y a pas de place pour le FDL dans le Congo. Je pense que cette question a été déjà réglée. Même l'ambassadeur qui a été expulsé dans le Congo, a dit que la question des FDL n'est plus d'actualité au Congo. A l'OB, il n'y a pas d'expulsé. Parce qu'ils sont conscients qu'ils ont fauffiés au Kaga, mais ils ont prétexté. Ils ont perdu la possibilité de payer nos richesses congolais. Parce qu'il n'y a aucun militaire sur le sol congolais actuellement. Il n'y a pas d'expulsé. Quand on a sanctionné notre général, le général Mpezo, quand on a dit qu'il n'utiliserait certains militaires des FDL, il n'y a pas d'expulsé à la prison. Il y a fausses informations. Moi, je pense que la autorité congolaise a une responsabilité en tant qu'État. Il n'y a pas d'expulsé en discours et il y a des Français et les Américains. Ils ne feront rien pour le Congo. Parce qu'il n'y a pas d'expulsé pour le Congo. Et c'est le problème. À l'heure où nous vous parlons, il y a des ONG à Mindélie, Français et Allemands, qui ont fait un filtrage de minerais dans le Rwanda. À l'heure où nous vous parlons. Si vous avez un chancelier allemand, comment est-ce que l'Union européenne peut signer les accords avec le Rwanda pour la traçabilité de minerais, pendant que le Rwanda ne dispose d'aucun minerais ? C'est ça le problème. Vous comprendrez que les ONG à Mindélie sont des ministères et des peuples congolais. Moi, je pense que nos autorités prennent conscience de nous. Parce qu'à chaque fois, le Congo, il n'y a pas de position sur le terrain. Il n'y a pas de position sur le terrain. Il n'y a pas de position sur le terrain. Il n'y a pas de position sur le terrain. Il ne faut pas négocier tout. Vous comprenez ? Mais quand il y a des M23, il y a des supériorités sur le terrain, il n'y a pas de discours. Comment est-ce que il y a Macron, avant que le président ait effectué des déplacements sur le voie des ondes, où il faut toujours une voie diplomatique ? Il y a des bêtises. Il y a des bêtises. Une voie diplomatique par rapport à quoi ? Pendant qu'un autre État a agressé un autre État. Vous comprenez ? Ce n'est pas normal. C'est à nous, les Congolais. Parce que la solution est que ni en France, ni aux États-Unis, ni encore en Allemagne, c'est à nous-mêmes des Congolais que nous avons la responsabilité dans le monde. Pour comprendre que 30 ans, c'est fini avec ces barbaries où il y a des répandes pendant 30 ans dans le parti d'Est en Bokanabissou. Merci beaucoup à Marseille. Nous aussi, vous expliquez ce qui concerne la politique qui est à France. Vous avez dit que vous avez fait des dialogues ? Papa, dialoguer pour la uneième fois pour apporter quoi ? Au moment, dans la résolution, il y a un dialogue qui est à l'âge. est-ce que vous avez fait ce qui est à l'âge ? Il y a des résolutions, il y a une faille de route qui est à l'âge. Il y a un militaire qui est à l'âge. Il y a un militaire qui est à l'âge. Il y a un cantonne qui est à l'âge. Il y a un manier qui est à l'âge. Allez, il y a un Congolais pour retirer et à l'âge. Il y a un rwandais qui est à l'âge. jusqu'à ce mois où il y a eu est-ce que Kagami arrêtait la troupe à l'âge ? Mais il se moque de qui ces Français ? Il se moque de qui ? Demandez encore un moment présent. énième dialogue pour quelle finalité ? Pendant la résolution il y a Luanda il a fallu qu'il y a un cantonne qui est à Montsabini. C'est à partir de là où il y a un rwandais qui est à l'âge. Il y a un congolais qui est à l'âge. Il y a un programme qui est à l'âge. Qu'il y a un cantonne qui est à Montsabini. Est-ce qu'il y a un cantonne Oui. Si il y a un cantonne qui est à Montsabini alors il se moque de qui ? Macron et Kagami pendant qu'avant rencontre un chef de l'État il y a un cantonne Il y a beaucoup de dialogues qui n'ont pas abouti à une solution. Quand il y a un cantonne Nairobi 1 Nairobi 2 tout ce qui est Luanda 1 Luanda 2 il y a un cantonne pendant qu'il y a un mystère dans ma négociation dans ma dialogue les M23 il y a un cantonne avancé sur terre. Or ce qui est la volonté qui va mettre fin dans l'île comme tu as pour parler il ne fallait pas se dire à Rwanda à retirer ses trous sur le sol congolais mais pendant qu'il nous demande nous sommes déjà attaqués dans Bouganabissot violation du territoire congolais mais parce que il y a un ami qui est dans Rwanda qui est agressif pendant qu'il y a le même Rwanda et sur une autre somme et pour qu'il y a un an avancé ils se jouent dans ma congolais ils se jouent des congolais mais il faut que les congolais devraient comprendre que les congolais nous devraient comprendre croire à la bonne foi de la France les Etats-Unis ils ont dit que ça a l'erreur grave la solution c'est que les Etats-Unis ni en France ni en Grande-Britagne parce que les Etats-Unis ne sont pas pour eux pour détruire notre congolais et pour détruire les richesses congolais et pensez-vous que nous avons formé ce plan il y a une solution détrompez-vous détrompez-vous les Etats-Unis nous avons fait M23 attaque sur attaque parce que nous avons été en train de se contrôler sur M23 c'est comme si M23 avait toujours miliqué à tout moment il y a eu les rebelles utilisé le drone les M23 utilisé le drone il y a eu un drone hier heureusement il y a eu écrasez par les phares décés les rebelles peuvent utiliser le drone pendant qu'il y a eu un peu en France il faut négocier pendant que les M23 devra avancer devra avancer ils ont tenté qui va attaquer Roubaïa et échouer. Et l'élo va attaquer Rouind. Vous comprenez un peu ça ? Tout ça va masquerader la France. La France est un autre distérieur de ça. Pour que le Congo soit déconcentré. Au moment, à chaque fois que l'armée congolaise est concentrée sur cette question, au moment, la France, tout ces mafies internationales, va coûter les mains, ou non, pour avoir périr la calme, la cesse de le fait de tout consommer. Sauf qu'il y a quand les M23 et les RDF sur le terrain, on a la position de faiblesse, on a bien eu le dialogue. La cesse de l'effet. Mais ce qui va bâtir en puissance, vous comprenez que c'est le jour des Congolais ? Que les Congolais comprennent ça ? Moi, je vous dis et je le répète, je le dis, ne pensez pas que la solution à partir d'instinct, est qu'on est dans la France ou dans les Etats-Unis. Parce que ce qui va faire porter Kaga, mais tous ces plans-là, il faut payer nos richesses. Il y a des ONG françaises et allemandes sur le sol rwandais, qui va filtrer les minerais congolais. quand nous lignons européens, avec le signe, il y a encore de la traçabilité de la minerie. Est-ce que tout ça, ça ne met rien aux autorités congolaises ? Qu'est-ce qui atteint encore ? Nous, il y a aussi la commission. Comme le signe, il va comprendre que non, les Américains, les Français, les Américains, ne sont pas avec nous. Ils attendent de quoi ? Parce que tous les signaux sont dans le rouge. Tous les signes précurseurs montrent que non, ces agents sont complices. Ils veulent la mort des Congolais. On a vu l'autorité, la personnalité du monde se déplacer le 6 avril dans le Rwanda. On a commémoré 600 000 personnes qui ont fait dans le Rwanda. Qu'est-ce que c'est du Rwanda ? 10 millions de morts. Vous comprenez ? Mais chez nous, plus de 11 millions de morts, personne n'en parle. Vous comprenez ? Mais qu'est-ce que nous Congolais, nous devons encore attendre auprès de ces gens ? On a aussi la mort Congolais. Dans le Rwanda, il y a des présidents, des personnalités du monde, qui sont dans le Rwanda pour 600 000 personnes. Bien qu'ils aient écouté ces chiffres-là. Vous comprenez ? Mais ici, chez nous, des millions de Congolais mères, de jour au jour, ils n'ont... Ils n'ont pas de l'autre côté. Papa, c'est révoltant. C'est à nous, les Congolais, qu'on bravait à cette naïveté, croyant que les salis de la Congolais sont impérialistes. C'est faux. Parce qu'ils sont dans le Sibir, ils sont dans le Sibir. Ils sont dictés par l'impérialiste pour venir au Congolais. Parce qu'ils ont mis au Congolais pour servir à l'arrivée. Ils ont fabriqué avec un téléphone, un iPad. C'est la vérité. C'est la vérité. Un jour, le minerai au Congo est transite par le Rwanda. Il l'avait dit clairement. Donc, le Rwanda, ils ont transite par le minerai au Congo. Mais les destinationsSDZ ne sont pas là. C'est ça le problème. C'est ça le problème pour Zama. C'est-à-dire que il y a eu un politique aussi, d'une élecité et d'une élecs et d'une élecité de la gouvernement et d'une élecité de la guerre. Comme nous, il y a eu quatre postes, il y a eu cinq postes. C'est un événement pour notre pays. Prenons l'exemple de la dynastie Batao-Noukweb. Dynastie pourquoi? On a VIP Batao-Noukweb. Sa fille est née. Son fils, ses cousins, ses neveux, ses nièces, être élite des députés. Les sénateurs aussi. Les sénateurs. Tu comprends un peu ça? Ça, c'est ce jouet des Congolais. Qu'est-ce que ces papas-là n'ont pas donné? Comme on a des fois, il y a des ministres. Il y a des époques de Kabila, des époques de Tshisekedi. Les gens qui ont eu lieu à Zahir, dans le Congo, ils ont eu lieu à Lilo. Papa, c'est trop. C'est bon, ça n'est rien. Voilà pourquoi? La réforme, ça a vert très important en Namo Zahiri. Révoir nos lois. Révoir nos rangs! Parce que nous autres, superヒ터마na Suka, nous avons été gouvernées, nous avons été gouvernées, nous avons été sénactrices, nous avons été députés nationales, nous avons été gouvernées. Sur scène, nous avons quatreeny-prouses. Alors d'autres Congolais, ils sont pouvait être compétents, n' divingstri que Jordan. Les Confésiles sont les premiersàiifs qui ne JC. Yanzala, moi, a voté Bango. Exacté. Parce que Bango, c'est un millionnaire, ils ont détourné l'argent à Moka pour ne pas corrompre l'électorat dans Bango. Ce n'est pas normal. Mais à quand, au président de l'Oubertia, j'en prône changement à classe politique parce que les jeunes n'ont pas de moyens. J'ai accompagné un jeune pendant la campagne. Les jeunes, comme lui, j'ai dit papa, j'ai dit pas discrouté. Il a dit qu'ils sont bons. Déjà, ces jeunes-là, ils sont bons. Mais c'est lui qui n'a pas l'argent. Peu importe les idées qu'il a. Peu importe la compétence. C'est ça le problème. Voilà pourquoi nous devons changer nos lois. La loi électorale pour changer, même la constitution en autre, il faut changer. Il ne faut pas éviter d'inventer, pardon, de ne pas se faire. À lui, il y a quatre postes. Cousins, neveux, nièces. Il y a trois partis politiques il coûteront des partis politiques là, mais il n'y a qu'à dire « J'ai pas d' то » Il neИ a un sort. Donc vous avez un avenir même, vous avez donné quelques jeunes, inconscients vous pouvez vous accompagner et vous présenter votre pouvoir. Nous disons trop! Trop c'est trop! A quand maintenant Cette classe politique Depuis mon bout Tilelo, de Bahati du Puebo De Mbosso Toujours est, qui sont censés être des ministres Bah t'en n'a pas encore l'ini Bah t'en n'a pas encore l'ini Et bah j'en n'a pas encore l'ini Demi bah j'en n'a pas encore l'ini Où est-ce qu'un Bahati Un libre député national Il a concouru pour le poste du président L'Assemblée nationale Bah qu'il a primaire à Katani Bah t'en n'a pas encore l'ini Pas possible comme président national Ça c'est joué des Congolais Donc il n'y a que Bahati Qui est censé être président de la institution C'est le problème Voilà pourquoi les réformes S'avèrent très importants dans le Bouganabissom Pour qu'on a changé la bêtise Il y a 4 postes C'est le problème Merci beaucoup Mais ça j'ai dit qu'il n'a pas encore l'inquié Mais ça j'ai dit qu'il n'a pas encore l'inquié Mais ça j'ai dit qu'il n'a pas encore l'inquié J'ai toujours interpellé la première ministre Messieurs Madame pardon Judith Toulouka Madame Vous devez savoir que Vous avez le pain sur la planche Le Congo n'est pas un gâteau 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 Et puis le Congo n'appartient pas seulement aux politiciens Le Congo appartient à tout Congolais J'ai dit qu'il n'est pas un technocrate au sein du gouvernement Et non des politiques Parce que les politiques Elles sont déjà Les alliés Vous avez dit qu'il n'est pas un gâteau Dans la mandature passée On a vu des ministres incapables Les chefs avaient dit A son temps Avant A son premier mandat Il fassait la revanche Il y a sous-sol Il faisait à l'isoire encore On a 4 millions de terres arabes Dans beaucoup Mais tous les ministres agricoles Il y a une compétence Surtout pour les liens Les politiques agricoles Il y a un gâteau Or Tout le pays Il y a un monde Et c'est développé en agriculture La Chine Et qu'on sort Or Les Congolais Ce que nous consommons Plus de 70% Il y a un gâteau Mais ceux qui ont développé Ce secteur agricole Il y a un gâteau Mais Voilà les politiques Les politiques Les ministères agricoles Les incompétents Tirent toute la ligne Et leurs familles S'enrichissent Et les pauvres citoyens Ils sont en train de faire Ce qui est chef de l'État Voilà pourquoi J'interpelle la dame Qui est allée Manda à chef de l'État Manda à tous les enjeux Je pense que c'est à vous Il y a de matérialiser La vision chef de l'État Je suis allée sur la technocrate Dans tous les postes Et non de politique Parce que les politiques Ils viendront Répondre Je pense qu'il y a des chars Je vais faire des politiques Je pense qu'il y a des pourcentages Que ce soit un parti politique Et les peuples Parle-État Voilà pourquoi J'ai interpellé La première ministre Mme Je lui soumise Que j'ai sali En passant C'est une femme brave Auto-espérée Que j'ai mis un peu C'est ça Différemment Il y a des prédécesseurs 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 Et au Congolais Nous devons comprendre Que le développement d'un État C'est l'affaire de tous Les dirigés que nous sommes Et les dirigeants Qui nous dirigent Parce que si nous pensons Que c'est pour développer le Congo C'est l'affaire de Jiseke Je vous le dis Je le dis Je vous le dis Je vous le dis Je suis responsable Vous devez travailler Au profit de cette communauté Je vous le dis Je vous dis Je vous l'ai détourné Voilà pourquoi Je vous le dis Cette fois-ci Gouvernement Et vous les technocrates Je vous vous l'ai détourné Vous l'avez détourné Vous imaginez Au moins un ministre million est ce que vous comprenez merci merci mais c'est le journaliste mon numéro c'est les pistes de sa quarante trois quatre vingt-et-un cinquante et nona 9123 pistes de sa quarante trois quatre vingt-et-un cinquante et nona 9123 c'est le président marcel ou mon ami à la prochaine bye